Le premier Messin s'est bien comporté depuis le début de la saison, il est 9e du classement mais s'apprête à vivre peut-être son match le plus difficile de la saison à l'heure de recevoir le Paris Saint-Germain 2e du classement un PSG qui peut temporairement, en cas de bon résultat, reprendre la première place les Messins qui cafouillent ce ballon dès le début du match Ravier Pastore le récupère et ouvre lui-même le score alors que Zlatan Ibrahimovic arrivait à côté de l'Argentin le but est bien crédité à Ravier Pastore après 9 minutes dans le match le PSG mène 1-0 et Ravier Pastore marque son premier but de la saison en Ligue 1 un excellent début pour les Parisiens privés de Duches, David Luiz, Lucas, Verratti ou encore Aurier des Parisiens qui insistent et ce ballon est malheureusement repris par Gaëtan Busman dans son propre but à la 16e minute le PSG mène 2-0, c'est malheureux pour Busman le PSG en profite bien le club de la capitale est l'équipe qui bénéficie le plus de buts contre son camp depuis le début de la saison en Ligue 1 en seconde période, Metz revient avec de bonnes intentions alors que Krivetz et Mbakoto sont entrés à la pause sur le terrain accrochage d'Adrien Rabiot sur le biélorusse Krivetz Modibo Maïga prend à contre-pied Sirigu troisième but de la saison pour l'international malien qui réduit l'écart à la 49e minute nouveau geste malheureux celui de Grégory Vanderville dans la surface de réparation il touche le ballon du bras et l'arbitre Freddy Fautrel n'hésite pas, nouveau pénalty pour le FC Metz et les grenats qui égalisent à la 53e minute 4 minutes après la réduction de l'écart et toujours Modibo Maïga qui s'offre un doublé quatrième but de la saison pour lui deux buts partout entre les deux équipes les absences de Nsor et de Sido pour le FC Metz ne se sentent pas du tout Metz qui est la quatrième meilleure équipe du championnat à domicile et qui est invaincue devant son public manque de peu de prendre l'avantage mais les parisiens accélèrent avec Lavezzi pour la frappe c'est repoussé par Karasso frappe d'Ibrahimović encore repoussé mais Ezekiel Lavezzi surgit à la 84e minute pour offrir la victoire à son équipe deuxième but de la saison pour l'international argentin et le Paris Saint-Germain s'est arraché pour gagner ce match c'est la cinquième victoire consécutive du Paris Saint-Germain qui aurait pu être plus large encore si Edinson Cavani n'avait pas raté ce duel puis Latane Ibrahimović se frappe Johan Karasso a fait un bon match dans le but Messin mais ça ne suffit pas victoire du PSG 3 buts à 2 sur la pelouse de Metz 3 2 Merci.